Générique Bienvenue dans votre Eleven Gazette. Ce week-end, l'arc-en-ciel a brillé sur toutes les pelouses du royaume. Soutenue par la Pro League, la campagne Football for All a pour but de lutter contre toute forme de discrimination. Et pour en savoir plus sur cette action, rendez-vous dans notre magazine Eleven United. Bon, place au football maintenant avec pour commencer la lutte pour le maintien. Mais on commence surtout avec un Allshauser toujours aussi impressionnant. L'Autrichien a fait mal aux Waslandiens avec son 14e but et sa 15e passe décisive de la saison. Au total, il est donc impliqué dans 29 réalisations de son équipe. Allshauser n'est en plus pas du genre à passer trop de temps sous le feu des projecteurs. Il préfère remercier son équipe dans l'ombre. Et c'est ce qu'il a encore fait face à Wasland Beveren samedi. C'est lui qui porte son équipe jusque-là amorphe avec un premier ballon déposé sur Yorondom. Il va jouer ça collectivement et il est pas mal donné ce ballon au deuxième poteau pour Yorondom qui égalise. Ils font mal sur face arrêtée. Ils font mal de nouveau grâce à Rafa Hollshauser. Et qui d'autre que Rafa pour sceller le résultat des siens à 15 minutes du terme. Hollshauser, ça finit au fond. Qui d'autre que l'Autrichien Raphaël Hollshauser, même quand Albert Scott est dans un mauvais jour. Leur au fond. Jullie met een Rafaël Hollshauser en die kan dan bijvoorbeeld zijn vrije trap op jouw voet leggen. Dat is wel fijn natuurlijk. Ik heb nog wel iets meer moeite moeten doen dan me... ...op mijn voet kwam. Je ball viel daar wel perfect en is gewoon een kwestie van op het juiste moment inlopen. En ik was wel blij dat hij binnen ging. Het was belangrijk. This is not a test. Pas de panique. le réacteur nucléaire de Tiange n'est pas en fusion. Mais 130 km plus au nord, c'est au Free Teal qu'une explosion est sur le point d'arriver car tous les signaux sont au rouge. Wasteland Beveren est le grand perdant du week-end et en ce moment, rien ne tourne pour les Lyons. L'avantage donné par Dan Ehmans, son premier but depuis le 12 décembre dernier, aurait dû être accentué par la suite mais les Wastelandiens ont galvaudé et sont désormais relégués à 5 unités du cercle avant dernier du classement. Lors de la prochaine journée, c'est Saint-Tron qui se déplacera au Free Teal. Bref, un match capital où tout pourrait partir en éclat. Je ne vais pas vous le dire, félicitations, ok ? Pour faire quelque chose juste une fois, ce n'est pas la peine. One time, it's not enough. M'Biley l'avait prédit, une seule fois, ce n'est pas suffisant. Et durant son discours d'après-qualification en demi-finale de Coupe de Belgique, le coach du standard semblait déjà savoir ce qui allait se passer ce week-end à Moukron. Et juste avant la deuxième mi-temps disputée aux canonniers, le coach liégeois a à nouveau dû taper sur les doigts de ses joueurs car après 45 minutes de jeu, le standard était déjà mené 1-0 à la suite d'un but contre son camp du Gossiquet. Du côté de Moukron, les temps sont durs et le club doit faire face à des problèmes financiers. Les joueurs et le personnel n'ont toujours pas été payés, or cela doit se faire avant le 10 mars. Si les salaires ne sont pas versés d'ici là, la licence du club est nuée, serait en grand danger. Le modèle de financement de Gérard Lopez est lui aussi remis en question. Beaucoup d'incertitudes financières qui s'ajoutent à la crainte de la relégation. Mais contre le standard, les Hurlues ont pris les trois points, certes avec un petit peu de chance, vu les nombreuses occasions liégeoises en deuxième période. Très difficile à expliquer, mais la manière dont on a abordé Bruges avec la mentalité, beaucoup de communication et de la rage de vaincre, on ne l'a pas eu du tout aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est difficile à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On essaye tout, vous essayez, parce qu'il y a une équipe en face qui est bien organisée, si je peux dire ça. Je pense qu'en temps effectif, à la fin du match, on aura peut-être 30 minutes de temps effectif par rapport à toute la rencontre. Bon, on n'allait pas en rester là. On a fait nos recherches et la durée de jeu réel était de 54 minutes et 56 secondes. Bref, terminons en rappelant le bilan catastrophique de 3 sur 21 d'un standard de Liège obligé d'engranger des points lors des prochains matchs pour encore espérer accrocher une place au sein du top 8. Moucron a gagné ou Aslan Beveren a perdu, mais qu'a donc fait le cercle ? Des Bruges-Rois en déplacement à Gueng pour un match qu'on annonçait compliqué pour les deux parties. Finalement, le cercle repart, les mains vides après les buts. Don Wachou dans un premier temps et Dito dans un deuxième. Le cercle aurait pu récolter un pénalty, ce qui a rendu fou furieux Van der Haag en bord-terrain. Ce week-end, Bruges et l'Antwerp étaient en mission rattrapage avec un objectif clair et déclaré se racheter après quelques semaines tourmentées. Frustrés par leur éviction européenne et leur élimination en Coupe de Belgique, les Bruges-Rois se devaient donc de l'emporter face au SEV. Et le club n'a pas tardé à reprendre sa marche en avant. Une rencontre maîtrisée de bout en bout est remportée sans forcer. Badji est le premier à s'illustrer en inscrivant son quatrième but de la saison, son premier depuis le mois de novembre dernier. Mais à défaut d'être galvanisé, le jeune Bruges-Rois est remplacé dans la foulée. Déboussolé et désorienté par leur récente déconvenue, les Bruges-Rois ont rapidement retrouvé le cap. Grâce à une prestation sérieuse aboutie et contrôlée de long en large, les Bruges-Rois imposent encore une fois leur loi en championnat avec un dixième succès de rang et peuvent toujours rêver de battre leur propre record de 16 victoires consécutives établies en 2000. Mais l'important n'est pas encore là, le défi était de se rattraper et ça, Bruges l'a parfaitement relevé. Aujourd'hui c'était important de pouvoir se remettre sur le droit chemin après deux éliminations qui restent très dures à avaler. Et je pense qu'aujourd'hui on a fait le boulot. Empêtrés dans une situation un petit peu comparable, les Anversois aussi ont fait le boulot en mettant un terme à une série de six rencontres de rang sans victoire. A l'image du club de Bruges, l'Antwerp a donc réussi sa mission, mais avec beaucoup moins d'aisance et de facilité. Tacle manqué certes de la part d'Abdoul Ayssek, mais voilà qui va peut-être changer évidemment du tout au tout cette rencontre. Rapidement réduit à dix, les troupes de Verkotoren ont néanmoins les ressources et le talent pour faire la course devant. Mais cette saison, rien ne semble gagner d'avance pour l'Antwerp qui doit à chaque fois batailler pour engranger. Car malgré leur avantage de deux buts, les Anversois doutent l'espace dans l'instant, mais pas pour bien longtemps, juste le temps de voir Lamkelze et Mbokani retrouver leur automatisme pour replacer les leurs aux commandes. Mbokani pour Lamkelze et le 3-0 pour l'Antwerp. Et puis, histoire de rassurer tout le monde, Birger Verstrat s'est même permis de nous sortir le but du week-end. Verstrat et le but de Birger Verstrat ! La balle de marche, très probablement ! Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Bref, l'Antwerp s'impose 4-2, se rassure et peut donc respirer quelques instants. Tout le monde est là ? Ok, first of all, I think there are no words to thank you for what you did today. I think it's a collective performance, out of the blue, really fantastic. You see that even with 10, you can do it, with quality, with spirit, with teamwork. So, I think also you deserve, you deserve two trainings, Tuesday. Il n'y a rien à voir si les ingrédients énumérés par Verkotteren seront suffisants pour faire chuter Bruges chez lui le 21 mars prochain. Maintenant que la pression est retombée, place à Franck de Bleckereau qui nous donne son avis sur une phase controversée dans le duel entre Bruges et Sulte-War-O-Game. In minuut 67 werd een doelpunt van clubbrugge-speler Vormer afgekeurd voor buitenspel. Waarom werd dit doelpunt eigenlijk afgekeurd? Omdat clubbrugge-aanvaller Peres, die voor Vormer staat, aan de kleine rechthoek, de duidelijke intentie geeft om de bal te willen spelen. Hij springt naar de bal om die te raken en staat bij het vertrek van de bal, nipt buitenspel. Nadiem scoort Vormer, die geen buitenspel staat. De actie van Peres geeft impact op de doelman en daardoor wordt de doelpunt niet goedgekeurd. Het referee department gaat volledig akkoord met de beslissing van de scheidsrechter, die trouwens ook bevestigd werd door de VAR tijdens de wedstrijd. Allez, il est temps de distribuer des compliments. Les premiers sont collectifs et envoyés à Eupen et à OHL, qui nous ont offert un beau spectacle au Kerweg avec un partage 3 buts partout. Du spectacle pour le spectateur neutre met pas mal de frustration pour le coach louvaniste. On poursuit notre distribution de compliments avec une mention spéciale pour Knowledge Musona, l'homme du match pour les pandas, avec un doublé personnel. Et tant qu'on y est, impossible de ne pas relever la prestation de Thomas Henry, qui a atteint la barre des 20 buts cette saison. Le français est inarrêtable et pourrait bientôt voir beaucoup plus grand dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et quoi de mieux qu'un petit résumé du choc entre les dames du club YL et celle du sporting d'Anderlecht. Une rencontre qui a rapidement tourné en faveur des bruxelloises. Et c'est Antoine Hick qui vous dresse le bilan. Des fleurs pour couronner la soulier d'or Anderlechtoise, Tine De Keny, avant la rencontre. Et un match qui a basculé avant même d'avoir réellement commencé. Face à Bruges, Anderlecht met le turbo d'entrée et le club boit la tasse. Et quand les brugeoises ressortent enfin la tête de l'eau, Anderlecht redonne un coup d'accélérateur. Avec des buts de De Keny, Winehands, un doublé de Tisson et un dernier de Maximus, Anderlecht s'impose sereinement 5-0. Les Mauves ont déjà planté 90 banderies cette saison et mettent une fois de plus les points sur l'EI en Super League. On est très très contents forcément. Surtout qu'on avait eu un match difficile à Bruges. Et que là, certaines personnes avaient sous-entendu que finalement la différence n'était pas tellement importante. Mais je crois que les filles ont prouvé aujourd'hui qu'il y a quand même une différence entre cette équipe de Bruges et le Sporting Club d'Anderlecht actuel. Remontons quelques instants dans le temps. En novembre 1994, le leader Anderlecht s'incline sur son terrain contre Malin. On reconnaît Tchernia Tinsky et Glenn de Bouc, Gullit est lui transféré à la Samp et Gilles de Bilde est convoqué chez les Diables et fera même ses débuts avec l'équipe nationale contre la Macédoine. Un match qui se terminera par un partage à un but partout. Et si on vous raconte tout ça, c'est juste pour que vous vous rendez compte que cela fait un bon bout de temps que Malin n'a plus gagné à Anderlecht. Cette saison-là, les Malinois terminent à la 11e place du championnat et Anderlecht domine la saison et finit champion. Toujours sympa de revoir ces images de l'époque, même si la qualité laisse à désirer. Cette année aussi, Anderlecht pourrait devenir champion. Bon, pas de D1A, mais des pénaltys. Les Mauves en ont déjà inscrit 10 et avec Elmecha à la barre, aucun doute que le 11e est sur le point d'arriver. Les 5 derniers buts de l'Allemagne en championnat ont tous été marqués sur pénalty. Mais ce que l'on retiendra de cette rencontre, c'est la capacité d'Anderlecht de se tirer une balle dans le pied. Un sentiment de déjà vu chez les Mauves. Je cherche un pénalty, il le donne ! Il le donne, monsieur Dant ! Une intervention hasardeuse que n'apprécie guère Vincent Compagny. La phase qui me blijft, c'est la pénalty-phase. C'est, de mon perspective, pas nécessaire. Mais bon, c'est gebeurde et je ne suis pas content. Et aussi parce que nous travaillons beaucoup. Peut-être plus comme coach, c'est un sentiment qui reste un peu dur. Bien sûr. Place à l'info du jour. Quand De Camargo marque, Malin obtient au minimum un point. Malin arrache donc le point du partage et pousse Anderlecht à faire deux pas en arrière dans la lutte pour les playoffs 1. Mais tout le monde ne fait pas marche arrière à Bruxelles car du côté de l'Union Saint-Gilloise, on a fait un immense pas en avant vers le titre de D1B. En enchaînant un 10e succès de rang en championnat, l'Union Saint-Gilloise a fait le nécessaire pour continuer à rêver d'un accessitant D1A. Une victoire loin d'être évidente, mais l'important n'est pas là puisque les Bruxellois ne sont plus qu'à 3 points du sacre ultime. Demain, c'est parti, là aussi premier poteau et but, voilà le but de Dante Wanzer. Vainqueurs 1-3 du Lirs, les unionistes sont donc tout proches de retrouver l'élite après 48 ans de galère dans les divisions inférieures. L'objectif est donc évident, gagner face au RUEDM le week-end prochain et l'Union sera officiellement de retour dans la cour des grands. C'est parti, la beau qui frappe à contre-pied et donc 1-3 pour l'Union. Et si l'Union a l'occasion de fêter sa promotion le week-end prochain, c'est en partie grâce au partage de ces deux plus proches poursuivants, Montserin et Westerlo qui se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. Deux formations qui nous promettent une fin de championnat haletante pour la deuxième place, synonyme de barrage pour une possible montée en D1-A. Au classement, l'Union est toujours bien seule sur son île, mais c'est derrière que sa bataille ferme avec encore 3 équipes en lice pour jouer les barrages. Enfin, le RUEDM conserve un point d'avance sur Daines et le club Next ferme toujours la marche. Le dernier match de cette 29e journée aura lieu ce soir à 20h45. Au stand, reçoit la Gantoise et grâce au community manager du KVO, on a l'occasion de nous plonger quelques instants dans les archives de la Pro League. Lors de la saison 93-94, les Cust Boys s'étaient imposés 1-2 contre les Buffalo grâce à deux buts du Polonais Switek, qui selon le président de l'époque, Edi Varjelen, avait bien adopté les coutumes belges. Merci de nous avoir suivis. Pas d'Eleven Gazette la semaine prochaine. Nous serons de retour le lundi 22 mars. On se quitte avec le légendaire Edi Varjelen. Portez-vous bien. Ciao ! Nous allons tous ensemble un pain drinker ensemble. Les familles sont ensemble. Les enfants sont tous ensemble. Il est très sympa dans notre pays. Je pense que c'est une forte. Je pense que c'est une sorte de l'équipe. Si on a standee. Jaja... Sous-titrage ST' 501